Alors, si vous voulez, on va continuer l'étude de cette fonction. On s'est arrêté dans la vidéo V31A, au théorème de la valeur intermédiaire. On est arrivé à taper, alors j'ai écrit la dernière phrase de la vidéo 31A. Alors, on a appris le théorème de la valeur intermédiaire. Vous avez l'équation, l'équation H2X est égale à 0, admis, s'il vous plaît, il vaut mieux écrire toute la phrase sur la même ligne. Alors, l'équation H2X égale à 0, admis, une solution, solution unique, alors solution unique. unique, alpha, tel que alpha appartenant à l'intervalle moins 1, 1, et H2α est égale à 0. Ça y est, implique. D'après, TVX, vous allez remplacer, vous allez avoir G2X, moins X est égale à 0, admis, une solution unique, alpha, tel que G2α, moins alpha est égale à 0. Toujours, il faut arriver au point de départ. Le point de départ, c'était G2X est égale à X, admis, une solution unique. Essayez d'écrire correctement. Voilà, ça y est, voilà, alors G2α, moins alpha, alors G2α, moins alpha est égale à 0, et la dernière phrase, ça va être G2X égale à 0, solution unique, tel que, voilà, tel que vous allez avoir G2α, tel que vous allez avoir ici, G2α est égale à 1. Et c'était ça, la question. Sans demander que l'équation, l'équation, l'équation 1 sur A, tel que G2α est égale à 1. Alors, c'est pour ça qu'on a considéré l'équation G2X est égale à X. On a mis le côté de ce côté pour avoir G2X moins X égale à 0, et c'est pour ça qu'on a considéré l'équation H, et on a étudié les différentes étapes du théorème de la valeur intermédienne. Ça y est, alors maintenant on va passer à la question, la question C. Alors, pour la question C, s'il vous plaît, il y a une petite remarque, un élève m'a fait une petite remarque à propos de la relation, je vais écrire ici sur le côté. Regardez s'il vous plaît, une petite remarque ici, une remarque. La remarque de, quand je vous ai demandé, montré que quel que soit X appartenant à R plus étoile, on avait arc tangente X plus arc tangente 1 sur X. Vous vous rappelez, c'est égal à B sur 2. Pour les gens qui ont des problèmes avec la trigonométrie, on peut éviter la trigonométrie et parler seulement de dérivée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous remarquez, de ce côté, il n'y a que des variables. Donc on peut poser, regardez, on pose F de X, et j'ai là la arc tangente X plus arc tangente 1 sur X. Vous allez calculer sa dérivée, F prime de X. Vous allez voir, la dérivée de arc tangente, c'est 1 plus 1 plus X carré. Dérivée de là, c'est d'abord arc tangente U. Alors U, c'est U prime sur 1 plus U carré. Alors U prime, c'est 1 sur X prime sur 1 plus 1 sur X au carré. Claire ? Alors, on va appliquer d'abord la relation de la dérivée. Ici, vous allez avoir moins 1 sur X carré. Donc ici, vous allez avoir 1 sur 1 plus X carré. Ici, vous allez avoir plus. Et ici, la dérivée de arc tangente, c'est moins 1 sur X carré. Et au dénominateur, vous allez avoir X carré plus 1 sur X carré. Vous remarquez que les X carré vont disparaître. Qu'est-ce qu'il va rester ? Il va rester F prime de X est égal à 1 sur 1 plus X au carré, moins 1 sur 1 plus X au carré, est égal à 0. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que F est une fonction constante. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, si vous avez une dérivée, et s'il vous plaît, ceci, c'est quel que soit X appartenant à R plus étoile. Vous allez remarquer, elle est plus simple que la dernière fois. Parce que la dernière fois, on n'avait pas encore abordé les dérivées. Mais maintenant, on sait ce que ça veut dire les formules de dérivée, de l'arc tangente, des racines d'énièves. Donc, on peut appliquer maintenant la dérivée. Et vous remarquez que le fait que j'ai posé F de X égale à arc tangente X plus arc tangente 1 sur X, j'ai calculé sa dérivée, j'ai trouvé nul. Ça veut dire que la fonction est une constante. Comment trouver cette constante ? C'est seulement de prendre une valeur de l'intervalle. C'est quoi une constante ? C'est-à-dire que toutes les valeurs X de R plus étoile, on a une image qui est une constante, qui ne change pas. Et pour cela, on va choisir une valeur simple. La valeur la plus simple de R plus étoile, vous allez prendre 1. Voilà, ça y est ? Donc, on prend parce que ce sont constantes. Vous donnez X n'importe quelle valeur, vous allez trouver le même nombre. Alors, pour X est égal à 1, qu'est-ce que vous allez avoir ? Vous allez avoir R de 1, c'est égal. Vous allez avoir ici arc tangente 1 plus arc tangente 1 sur X, c'est-à-dire 1 sur 1. Arc dans la tangente 1, c'est Q sur 4 et ça, c'est Q sur 4. Donc, ça donne Q sur 4 plus Q sur 4 qui est égal à Q sur 2. Tout simplement. Voilà, le résultat est égal à Q sur 2. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ceci implique que quel que soit X appartenant à R plus étoile, vous allez avoir F de X est égal à Q sur 2. Tout le résultat. Ceci implique que quel que soit X appartenant à R plus étoile, vous allez avoir arc tangente X plus arc tangente 1 sur X, voilà, est égal à Q sur 2. Et on va avoir le résultat sans utiliser la figure. Ça y est, je donnais trop de détails, vous pouvez sauter les étapes. Ça y est. Alors, conclut, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire ? Quand vous avez, quand vous voulez montrer, une partie A est égale à une partie B. Seulement, la partie A, il y a des variables, la partie B, il y a des constantes. On n'avait qu'à prendre la partie A où il y a des variables, la considérer en sorte que fonction, calculer sa dérivée, vous allez trouver qu'elle est nulle, si il s'agit des fonctions constantes, et après, vous prenez n'importe quelle valeur qui donne un résultat simple. Ici, on a pris 1, parce qu'un arc dans la tangente 1, c'est pi sur 4, c'est très très simple, et vous avez le résultat. Ça y est, alors j'ai marqué ici comme en tant que remarque, ça y est, mais au début de l'année, moi, je n'avais pas le droit d'appliquer les dérivées. Mais maintenant, oui, maintenant, ça y est, on sait ce que ça veut dire. D'accord ? Voilà, alors maintenant, on va continuer notre démonstration. Alors, l'essentiel, on ne veut pas de signe de la dérivée. Ça y est, on veut sa monotonie, et est-ce qu'elle admet un maximum ou bien un minimum ? C'est ce qu'on va voir. Ça y est, alors, on va partir de G'. Alors, G', tout à l'heure, on a trouvé que G', c'était 1 tiers. Alors, G', G' de X, qui est égal à 1 tiers, facteur de X carré, voilà, regardez, 1 tiers, c'est-à-dire B' est nul, il s'occupe, c'est 3X carré, avec 3, elle va disparaître, il va rester moins 2, et la tangente est un plus 2. Et voilà, ça y est. Alors, s'il vous plaît, quand vous voulez déterminer la monotonie de G', écoutez bien, quand vous voulez démontrer la monotonie de G', il faut calculer G', alors, regardez, on va calculer G'. Alors, voilà, la dérivée de tout à l'heure, maintenant, on va calculer G'. Pourquoi G' ? G' pour pouvoir déterminer la monotonie de G' et savoir à ce qu'elle est minorée ou bien majorée. Alors, G' vous avez 1 tiers, vous avez, je répète, X' occupe sa dérivée, mais c'est 3X carré, il va rester X carré. Alors, qu'on a déjà calculé tout à l'heure, il y a le moins 2 arcs, moins 2 arcs tangents, c'est 1 plus 1 sur X carré. Voilà, donc X carré, ça dérivée, c'est 2X. Moins 2 ne touchent pas le moins 2, vous allez avoir dérivésé 1 plus X carré prime. Voilà, il y a ainsi moins sur U carré 1 plus X au carré de tout au carré. Voilà, s'il vous plaît, je vais utiliser 1 sur U. 1 sur U prime, ça donne moins U prime sur U carré. Voilà, c'est la forme aussi, j'ai écarté le moins 2 et j'ai trouvé, c'est la forme, moins U prime sur U carré. Ça y est ? Alors, conclusion, ça donne ici, je peux factoriser par 2 tiers, voilà, 2 tiers. Il va rester X, moi, avec le moins, ça peut bien 1 plus. X carré, ça donne 2X, c'est ça ? Et vous allez avoir 1 plus X au carré de tout au carré. Voilà le résultat. C'est bien ? Voilà, donc j'ai factorisé par C2, donc voilà, il va rester un X et moins X. C'est bon. Alors, encore, on peut factoriser par X, ça donne 2 tiers. X, qu'est-ce qui va rester ? Il va rester 1 plus 1 sur 1 plus X au carré de tout au carré. Et voilà, ça y est, vous remarquez que ce nombre est positif. Donc, le cible de G2 dépend de quoi ? Dépend de X. Alors, le cible, alors, le cible de G2 dépend, dépend de, du cible, alors, de 6, de X. C'est clair ? Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va dresser un petit tableau de X. Alors, X, c'est un polynome, il n'a pas de problème, il s'allume en 0, ici vous avez moins, ici vous avez plus. C'est ça ? Mais nous, on travaille sur la table à le moins 1 à 1. Donc, maintenant, on va dresser le tableau. Regardez, on figure G seconde de X et G prime. C'est tout. Il n'y a pas de G. Ça y est, vous allez avoir X. Ce n'est pas la peine d'écrire moins la figure de sa fille, vous allez écrire seulement moins 1 et 1. Parce que nous, on travaille sur la table à le moins 1 à 1. Alors, les signes que vous avez ici, vous les placez. Donc, vous allez avoir, je n'ai pas besoin de cette partie, ni de cette partie. Ça y est, je travaille entre moins 1 et 1. Donc, ici, vous avez le signe négatif. Ici, vous avez le signe positif. Négatif, c'était croissant. Positive, croissant. Ça y est. Alors, on va calculer G prime. G prime de 0 remplacé par 0. Paraissez moins 2. Ça donne moins 2 tiers. Donc, ici, vous allez avoir moins 2 tiers. Voilà. Elle a admis un minimum. Sur l'intervalle moins 1 à 1. C'est ça. Et puis, ce qui vous remplacer par moins 1, moins 1, ça donne moins 1. Et encore, il faut que son père, vous savez que ça a x carré. Donc, ce n'est pas la peine de faire de tout petit travail. Remplacer par 1, ça donne 2 sur 2. Ça donne moins 1. 1, ça donne 0. Voilà. Donc, ici, vous allez avoir 0. Ici, vous allez avoir 0. Ça y est. Conclusion. Vous avez quelque soit x. Quelque soit x appartenant à l'intervalle moins 1. Vous pouvez prendre l'intervalle fermé ici pour les questions de 6. Ça y est. Moins 1. Quelque soit, vous avez g de x. G prime. G prime de x. Elle admet un minimum. Un minimum. Regardez. Ici, vous allez avoir petit a, c'est moins 2 tiers. Voilà. Alors, vous allez avoir ici moins 2 tiers. Et vous avez la plus grande valeur. C'est 0. Ça y est. Donc, elle est comprise g prime de x entre moins 2 tiers et 0. Vous êtes d'accord ? Mais nous, dans l'exercice, on a valeur absolue de g prime. Donc, ceci implique quelque soit x appartenant à l'intervalle moins 1 a. Voilà. Vous allez avoir g prime de x. Avec la valeur absolue, elle va être inférieure ou égale à 2 tiers. Ça y est. Bien sûr, la valeur absolue est positive. Ici, vous allez avoir 2 tiers. Ça y est. Donc, on a trouvé la valeur. Ceci implique qu'il existe un k appartenant à un positif, appartenant à l'a plus étoile avec k est égal à combien ? Est égal à 2 tiers. Tel que, tel que, vous allez avoir quelque soit x appartenant à l'intervalle moins 1. Vous allez avoir g prime de x inférieur ou égal à k et k est égal à la deuxième fois. Égale à 2 tiers. Donc, voilà. On a répondu à la question. Claire. Ça y est. On a terminé la première partie. Ici, on va passer à la deuxième partie concernant les suites. Voilà. Maintenant, on va considérer les suites. Alors, qu'est-ce qu'on raconte ici ? Vous avez u0. Le premier terme de cette suite appartient à l'intervalle moins 1, 1. Alors, moins 1, 1. Et vous avez g de 1 et la 1 plus 1. Encore celui-ci. Plus 1. Vous voyez. Donc, vous allez avoir u1 plus 1 et la g de 1. Ça y est. Alors, la première question va montrer que dans l'absonu 1, u plus 1. C'est-à-dire, quelque soit 1, c'est-à-dire par récurrence. Alors, la première partie va montrer que u1 est inférieur ou égal à 1, quel que soit 1 appartenant. Ça va très, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On va voir d'abord pour u0. Alors, pour u0, on en appartient à l'intervalle moins 1, 1. C'est d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que u0 est compris entre moins 1 et 1. Si on passe à la valeur absolue, donc u0, il va être inférieur ou égal à 1. Et voilà. Ça, c'est pour la première partie. Pour la deuxième partie, on suppose que u1, alors que u1 est compris, ou bien la valeur absolue de u1 est inférieur ou égal à 1. Et on montre, alors, on montre que u1 plus 1 est aussi inférieur ou égal à 1, clair, très, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on sait ? Alors, on sait que la fonction g, alors regardez, la fonction g, g prime la valeur, sur l'intervalle moins 1 pi, elle est comprise entre 0 et moins 2 tiers. C'est-à-dire, c'est une fonction qui est négative. C'est négative, donc je l'ai décroche. Vous êtes d'accord. Donc, on a, tel que soit, alors, on a, on a, tel que soit, x appartenant à l'intervalle moins 1, appartenant à l'intervalle moins 1, vous avez g prime de x et inférieur à la base. Regardez, la plus grande valeur, c'est 0, la plus petite, c'est moins 2 tiers. Donc, ceci implique que, quel que soit x appartenant à l'intervalle moins 1, c'est ça, vous allez avoir g de x et de g qui décroche. Donc, g est décroche. Vous êtes d'accord, continue, strictement décroche. Alors, g est continue. Continue, strictement. Strictement décroche. Vous voyez, donc, on a parlé ici de quoi ? On a parlé de continuité et de strictement et des fois, sans continuité et mon ordre. La continuité et la mon ordre. Vous voyez ? Alors, maintenant, on va montrer que, eh, voilà, alors, on sait que, qu'est-ce que j'écris ? On a, on montre, voilà, on a, tel que soit, j'ai pris le négatif, voilà, de toute façon, et on sait que, eh, on sait que, valeur absolue de un est inférieur égal à 1. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que un est compris entre moins 1 et 1. Vous êtes d'accord ? Or, comment est-ce que j'écris ? Vous avez besoin d'une décroissante. D'accord. Donc, si elle est décroissante, vous allez avoir g de un. Ce côté, ici, vous allez avoir g de 1, parce qu'elle est décroissante. Ici, vous allez avoir g de moins 1. Claire ? G de un, c'est quoi ? C'est un plus 1. G de 1, remplacé par 1. Voilà, si vous remplacez par 1, par 1, par 1, par 1, par 1, par 1. Voilà. Alors, un arbre, là, quand j'envoie 1, il faut calculer. Alors, g de 1, alors g de 1, vous allez avoir, g de 1, vous allez avoir ici un tiers. Un tiers, ici, un plus 1, c'est deux tiers. Alors, deux tiers, et ici, vous allez voir, moins de 1, tant que 1, c'est puissons, car avec 2, ça fait moins puissons. Moins puissons. C'est simple. Ça, c'est g de 1, et d'autre côté, g de moins 1. Alors, g de moins 1, vous allez trouver, g de moins 1. Moins 1 plus 1, c'est 0. Il va rester un arbre de la tangente pour moins 1, c'est moins puissons, avec 2, c'est moins puissons, 2, sur 35, sur 2, moins puissons, 2, sur 35, sur 2, moins puissons, 6. Je sais pas, c'est simple. Je me suis trompée. Je me suis trompée. Un arbre de la tangente pour moins 1, c'est moins puissons, 4, avec moins 7, c'est plus possible. Donc, c'est puissons, vous voyez ? Voilà, dans ce cas, ici, vous allez avoir puissons, 6, ce côté, voilà. Et d'autre côté, il faut faire un petit caput. Ça y est, donc, ici, pi sur 6, pi sur 6, qui est plus petit que 1. C'est 3,14, c'est 0, ça, c'est 0, et ici, vous allez avoir 2 tiers, ça donne ici, 6 et 3, ça fait 18, au dénominateur. Ici, vous allez avoir 4, moins 3 pi. Alors, 4, moins 3 pi, ça va être négatif. Quelque chose de négatif, c'est moins 0,5. Moins 0,5. Ça y est, donc, ici, vous allez avoir 1 tiers. Qu'est-ce qu'on a dit, 1 tiers ? Ici, vous allez avoir 2 tiers, moins pi sur 2. J'espère que je ne suis pas trompée en éclosant les calculs. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ? Vous allez avoir, ici, 1 tiers, parce que je n'ai pas de machine à calculer. Si vous pouvez essayer de faire le calcul, voilà. Donc, je crois, c'est ça. Pi sur 3, 3, 2, c'est correct. Alors, ici, vous allez avoir 4, moins 3 pi, c'est négatif. Vous allez avoir moins 0,5. Ça va à la conclusion et à la conclusion. Ici, vous avez, c'est plus petit que 1, et celui-là, c'est supérieur à moins 1. Et voilà, parce que ce terme, ça, c'est 0,5. Et celui-là, ça, c'est moins 0,5. Moins 0,5 et ça, c'est 0,5. Ceci implique que U1 plus 1 est compris par transitivité, ici, entre moins 1. Et l'autre côté, vous avez le plus. Ça va ? Et ceci implique que U1 plus 1, là-bas, l'absolu de U1 plus 1 est inférieur à la 1. Ça y est, ceci implique, à l'église, quel que soit un amand, à part un amand, vous allez avoir tous les U1 vont être inférieurs à la 1. Et voilà, la première question. Soyez ? Voilà. Voilà le résultat. Maintenant, on va passer à la deuxième. Donc, je vais passer. Alors, maintenant, s'il vous plaît, on va passer, on a démontré cette question. Maintenant, on va passer à celle-ci. Alors, pour la deuxième question, on va montrer que U1 plus 1 est inférieure à l'alpha U1 moins 1. Ça y est, alors, ici, on est, on va appliquer le théorème de l'inégalité du théorème des appraînements finis. Qu'est-ce qu'on sait ? On sait que l'alpha appartient à la théorème de moins 1. On sait que la valeur absolue U1 est plus petite que 1. C'est-à-dire que les U1 aussi sont compris entre moins 1 et 1. Alors, deuxième chose. On sait que, on sait que deux choses, alpha est compris entre moins 1 et 1 et valeur absolue de U1 est inférieure ou égale à 1. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ceci implique qu'alpha est compris entre moins 1 et 1 et U1 aussi est compris entre moins 1 et 1. Les deux sont compris entre moins 1. Ça y est ? Alors, pour ce cas, on peut considérer un intervalle, ça y est, formé par le alpha, les bons de cet intervalle, alpha et U1. Pourquoi ? Parce que alpha est compris entre moins 1, U1 est compris entre moins 1. Donc, je peux considérer un intervalle, formé, les bons, les bons de cet intervalle sont alpha et U1, de telle manière que cet intervalle est inclus entre moins 1, A. Seulement, j'ai un problème, lequel ? Je ne sais pas laquelle des deux valeurs est la plus petite. Est-ce que c'est le alpha ? Est-ce que c'est le U1 ? Donc, puisque je ne sais pas, qu'est-ce que je veux dire ? On considère un intervalle, un intervalle fermé, fermé, I. Ça y est ? Dans les bornes, dans les bornes, sont alpha et U1. Pourquoi ? Je n'ai pas pu écrire cet intervalle, parce qu'il va être sous la forme de quoi ? Il va être sous la forme de alpha, alpha U1, ou bien U1, alpha. Je ne sais pas laquelle des deux valeurs est la plus petite ou bien la plus grande. C'est ça ? Donc, les bornes de cet intervalle vont être alpha et U1, ça y est, donc les bornes sont alpha et U1. Ça y est, alors qu'est-ce qu'on a ? Première chose, on a G, ça commence en G, I, continue sur l'intervalle I, I fermé. Ceci implique que G, non, sur le moins 1. Alors G est continue sur l'intervalle moins 1, 1. Ceci implique que G est continue sur l'intervalle I, I fermé. C'est ça ? Deuxième point, G est dérivable, dérivable sur l'intervalle moins 1, 1. Ceci implique que G est dérivable, dérivable sur, je ne sais pas comment I, est-ce que c'est celui-là ou bien celui-là. Donc sur l'intervalle alpha U1, ou bien U1, alpha. Ça dépend c'est quoi I, ça y est, ça dépend ce que j'ai envie de dire. C'est-à-dire, je ne sais pas est-ce que I, c'est cette forme ou bien cette forme. L'essentiel, tout à l'heure, j'ai pris l'intervalle I fermé, c'est ça, un intervalle fermé, voilà. I, un intervalle fermé I. C'est-à-dire, maintenant, G pris combien ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il manque ? Il manque E. Vous savez, quel que soit X appartenant à l'intervalle moins 1, 1. Vous avez G prime de X. Et inférieur égal à 2 tiers. Donc, qu'est-ce que vous remarquez ? J'ai trois conditions. Première, continue sur l'intervalle I fermé. G, continue sur l'intervalle I ouvert. Troisième partie, quel que soit X appartenant à moins 1, 1. Vous avez G prime de X, inférieur égal à 2 tiers. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, ceci implique quel que soit X appartenant à I ouvert. Je vais écrire I intervalle ouvert, ou bien je ne sais pas, oui, correctement. Alors, X appartenant à alpha U n, ou bien, quoi ? Ou bien U n alpha, U n alpha. Qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir G prime, quel que soit X. On a G prime de X en valeur absolue inférieur égal à 2 tiers. Parce que cette relation est vraie pour n'importe quelle valeur de l'intervalle, en particulier sur l'intervalle alpha U n, ou bien U n alpha. Alors, d'après ces trois points, qu'est-ce qu'on peut dire, donc ? D'après l'inégalité du théorème. Bref, les accroissements finis. Qu'est-ce qu'on peut écrire, les accroissements finis ? Qu'est-ce qu'on peut écrire ? Vous allez avoir valeur absolue de G de U n, moins G de alpha, et inférieur égal à 2 tiers, valeur absolue de U n, moins alpha. Alors, quelques-uns vont me dire, pourquoi vous avez commencé par G de U n et pas G de alpha ? Parce qu'en valeur absolue, si vous avez X moins Y, elle est égale à Y moins X. Avec la valeur absolue, vous pouvez commencer par n'importe quoi. Ça y est, ou bien par G de alpha, ou bien par G de U n, je n'ai pas de problème. Ça y est, donc je continue. Qu'est-ce qu'on a là-bas ? Voilà, donc, ceci indique, c'est quoi G de U n ? G de U n, donc, quel que soit X appartenant à l'intervalle, qu'est-ce qu'on a fait ? C'est ça la question, regardez, oui, quel que soit N. Alors, donc, ceci indique, quel que soit N appartenant à l'intervalle, ceci, c'est quel que soit N appartenant à l'intervalle. Donc, remplacez G de U n, à quoi d'également ? C'est U n plus 1, G de alpha est égale à alpha, vous me rappelez, j'ai le rappelé d'également alpha, ça y est, ici, terrain de la valeur intermédiaire, inférieure, égale, deux tiers, et ici, vous allez avoir U n moins alpha, et voilà, l'horizon. Ça y est, voilà, maintenant, c'est quoi le but de tout ça ? Le but de tout ça, c'est de pouvoir déterminer la limite de la suite U n. Ça y est, alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Regardez, on va prendre cette relation, on va commencer par remplacer, remplacer un par zéro. Qu'est-ce que ça donne ici ? Ça donne ici U n moins alpha, inférieure, égale à deux tiers. Ici, vous allez avoir U n moins 1. L'air remplacer N par 1. Alors, ça donne ici U n moins alpha, inférieure, égale à deux tiers. Alors, deux tiers, il faut que ce soit propre. Deux tiers, ici, vous allez avoir U n moins alpha, et ça y est, jusqu'à la dernière, ça va être N moins 1. Alors, N moins 1, des pointillés, des deux côtés, vous allez avoir U n moins alpha, inférieure, égale à deux tiers. Ici, vous allez avoir U n moins 1, moins alpha. J'espère que je ne suis pas trompée, on effectue le calcul. Alors, après, ça, c'est une question qu'on n'a pas posée, mais c'est d'abord de le faire. Ça y est, alors, qu'est-ce que vous allez faire ici ? En effectuant, suivant, le produit, vraiment, alors, vraiment, qu'est-ce qu'on va obtenir ? Alors, regardez, il n'y a pas de simplification. Donc, vous allez remarquer que U n moins alpha va disparaître, ça va être U n moins alpha. Voilà, ce terme va disparaître avec celui-là, celui-là, avec celui-là, 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 comme ça. Ça y est, qu'est-ce qui va rester dans la première colonne ? La première colonne, il ne va rester que U n moins alpha. C'est tout, clair ? Mais n'oubliez pas que ça, c'est super égal à l'autre. On est d'accord ? Bon, deuxième partie inférieure, vous allez avoir ici deux tiers, c'est ça ? Et voilà, je crois que c'est ça. Et la dernière partie, vous allez avoir U zéro. Alors, U zéro moins alpha. Alors, il me reste maintenant le problème de puissance. Alors, première de puissance, problème de puissance, vous avez 1 jusqu'à 1, vous avez à la puissance n, il y a n opérations. Ça va ? Voilà, vous le résultez. Maintenant, qu'est-ce qu'il demande ? Il demande de déterminer la limite, la limite de cette suite. Alors, la limite de cette suite, c'est très, très simple. Qu'est-ce que vous avez ? Donc, ici, voilà. Alors, vous allez prendre la même écriture. Voilà, vous allez écrire ici zéro, inférieur, valeur absolue de U, n moins alpha, inférieur à deux tiers. Alors, la puissance n, valeur absolue de 0, moins 1. C'est clair ? Alors, on va passer aux limites. Donc, ici, vous allez écrire limites. Quand 1 temps vers plus l'infini, sinon écrivez seulement limites. Ça va ici, limites aussi. 1 temps vers plus l'infini. Et 6 limites. Les trois côtés. 1 temps vers plus l'infini. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a deux tiers est compris entre moins 1 et 1. Ceci implique que limite quand 1 temps vers plus l'infini de 2 tiers à la puissance n est égal à 0. Vous êtes d'accord ? Ça, c'est dans le cours. Et maintenant, on va passer aux limites. Donc, la première partie, ça va être ici un zéro. Ici, ça va être limite quand 1 temps vers plus l'infini de valeur absolue de U, n moins alpha, inférieur, égal. Là, ici, vous allez avoir zéro. Voilà, clair ? Alors, vous avez la valeur absolue complète entre 0 et 0. Ceci implique que limite. La valeur absolue de U, n moins alpha, quand 1 temps vers plus l'infini est égal à 0. Vous êtes d'accord ? Alors, j'ai le droit d'enlever la valeur absolue. Vous allez avoir 1 temps vers plus l'infini de U, n moins alpha, égal à 0. Mettez le alpha de l'autre côté. Par conséquent, la poète est égale limite quand 1 temps vers plus l'infini de U, n, ça va être alpha. Voilà le résultat final. Donc, la limite de cette suite n'est autre que le nombre d'infini. Claire et la tue. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste ? Il me reste la valeur approche. Voilà, ça y est. Maintenant, regardez. Pour refaire cette fonctionnelle, c'est très, 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 très intéressant. J'ai presque tout posé dans cette partie. Les dérivés, les enfants, les racines, les valeurs intermédiaires, l'illégalité de théorie de l'infini, l'application pour les suites, la convergence, les valeurs approchées. Alors, plein de choses. C'est une, comme vous savez, une petite révision générale sur ce que vous avez fait depuis le début de l'année. Voilà, clair ? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Maintenant, je vais passer à la dernière question. C'est-à-dire, alors, la dernière question, je vais vous laisser cette partie. La dernière question, ils veulent déterminer la valeur approchée de alpha à 10 puissance moins 1 avec U0 égale à U0 égale à 0. Bon, je forme cette formule. Celle-ci. Celle-ci. Alors, c'est la quatrième question. Alors, la quatrième question, vous allez prendre, ici, vous allez avoir 0, inférieur égal à U N moins alpha, c'est ça. inférieur égal à, si vous pouvez regarder cette écriture, on ne se trouve pas dans les lancers, c'est-à-dire que c'est à vous de la trouver. Alors, inférieur égal à 2 tiers à la puissance N, valeur absolue de U0 moins alpha. C'est clair ? Ils ont posé un cas particulier pour U0 égale à 0. Qu'est-ce qu'on va obtenir ? Vous allez avoir 0, inférieur égal. Je n'ai pas besoin de ce 0, je suis besoin de cette partie. Donc, ici, vous allez avoir valeur absolue de U N moins alpha, inférieur égal à, 2 tiers à la puissance N, valeur absolue de U1. Voilà ce que je vais comprendre. C'est-à-dire ? Parce que valeur absolue de moins alpha est égal à la valeur absolue de U1. Vous êtes d'accord ? Attention, on le court. C'est-à-dire ? Or, alpha appartient à l'intervalle moins 1 A. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, valeur absolue de alpha, valeur absolue de alpha, inférieur à A. Donc, par transitivité, ceci indique que si vous multipliez par 2 tiers de la puissance N, de ce côté aussi, vous allez avoir 2 tiers de la puissance N. Donc, conclusion, vous allez avoir U N, valeur U N moins 1, pas 7, pas 7, pas 7, pas 7, pas 8. Voilà, ils sont résultats. Vous allez avoir U N moins alpha inférieur égal à 2 tiers par transitivité. Vous avez alpha, valeur absolue de alpha plus petite que 1. Multiplissez par 2 tiers de la puissance N et 2 tiers de la puissance N. Donc, vous allez avoir ce résultat. Claire ? Alors, maintenant, je vais intervenir la question. Qu'est-ce qu'ils demandent ? Déterminer une valeur approchée à alpha, à 10 puissance moins 1. C'est quoi la valeur approchée ? C'est U N. U N va le rapprocher de alpha à 2 tiers puissance N. Prêt. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent une valeur approchée à 10 puissance moins 1. 10 puissance moins 1. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, je vais écrire avec une autre valeur, une autre couleur. Pour, alors, qu'est-ce qu'on a ? On a 2 tiers de la puissance de U N moins alpha et inférieur à 2 tiers de la puissance N. Ça y est ? Alors, pour avoir, je vais changer ma couleur, pour avoir, valeur absolue de U N moins alpha. Ils ont dit à 10 puissance moins 1. Prêt. Qu'est-ce que ça veut dire ? Inférieur égal à 10 puissance moins 1. C'est ça ce que ça veut dire. À 10 puissance moins 1. En général, on prend un strict. La valeur approchée, c'est strict. Alors, je répète. Alors, pour avoir, pour avoir, valeur absolue de U N moins alpha, inférieur, valeur approchée inférieur strictement à 10 puissance moins 1, il suffit d'avoir, il suffit d'avoir quoi ? 2 tiers à la puissance N inférieur à 2 tiers à la puissance N inférieur à 10 puissance moins 1. Pourquoi ? On va appliquer une relation de transitivité. Vous savez, U N moins alpha est plus petite que 2 tiers à la puissance N. 2 tiers à la puissance N inférieur à 10 puissance moins 1. Et ceci, c'est quel que soit N, quel que soit N appartement grand N. Donc, par transitivité, vous allez avoir U N moins alpha est plus petite que 10 puissance moins 1. Ça y est ? Alors, je répète. Je suis d'avoir, et voilà. Donc, je répète. Pour avoir, U N moins alpha est plus petite que 10 puissance moins 1, il suffit d'avoir 2 tiers à la puissance N inférieur à 10 puissance moins 1 pour avoir un passage par transitivité. Ça y est ? Donc, il faut déterminer le N. Alors, nous, on a un problème avec ce N. Comment on va le déterminer ? On va appliquer ce qu'on appelle les logarithmes. Vous n'avez pas encore étudié les logarithmes. Mais il faut les utiliser pour déterminer rapidement et facilement la valeur de N. Comment on va le faire ? Vous allez écrire la même écriture, 2 tiers à la puissance N inférieur à 10 puissance moins 1. Vous allez appliquer ce qu'on appelle les logarithmes. Pourquoi les logarithmes ? L ou G. Vous allez trouver ça dans les machines à calculer. Logarithmes. Vous allez trouver même les L, N. Mais les logarithmes. Pourquoi les logarithmes ? Regardez pourquoi, je rappelle. Je crois que vous allez faire ça dans la première ou bien la deuxième leçon de physique. Logarithmes de 10 puissance de 10 est égal à un petit rappel. Vous allez avoir logarithmes de 10 puissance N est égal à N. Vous allez avoir logarithmes de X puissance N est égal à N, donc de X. Alors, l'autre de X, toujours X est supérieur à 0. Et la dernière partie, si vous avez, j'ai besoin de toutes ces formules. Logarithmes de, si vous avez X est compris entre 0 et 1 parce que les lots ne s'appliquent que pour les X positifs. C'est tout. Si vous avez X est compris entre 0 et 1, donc vous allez avoir logarithmes de X, ça va être inférieur à 0. Voilà, ça y est, donc voilà la formule, ce qu'on va appliquer dans cet exercice. Ça y est, pour, je répète, la première ou bien la deuxième leçon de physique, je crois, vous allez étudier les logarithmes. Et au PH, chimie, vous allez utiliser les logarithmes. Chie et pro-voi aussi, déçu aussi. Voilà, donc maintenant, je vais appliquer le logarithme. Donc, vous avez vu, ce n'est pas tellement difficile. Vous n'allez prendre que la relation, on va la trouver. C'est ici, voilà, vous allez appliquer le logarithme. Faites descendre le N. Qu'est-ce que vous allez avoir ici ? Vous allez avoir N, vous êtes d'accord ? Vous allez avoir ici le tiers. Ici, vous allez avoir, attendez, ici, vous allez avoir un logarithme. Voilà, ça va. Ici, vous avez l'intérieur. Après, je vais tirer en bleu, c'est l'intérieur. Et qu'est-ce qu'on a dit ? Donc, 10 puissance, 1, c'est 1. Donc, il va rester pointant, ce côté. Ça y est, très, très bien. Nous, qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche N. Donc, on doit utiliser par log de 2 tiers. Or, 2 tiers, il y a un point de 0 et 1. C'est un logarithme négatif. Et si ils sont logés négatifs, vous êtes obligés de changer de signe. C'est d'accord ? Donc, ceci implique qu'N est supérieur à moins 1 sur logarithme de 2 tiers. Ça y est ? Alors, regardez bien ce que j'ai écrit. Logarithme de 2 tiers est négatif. Pourquoi ? Parce que 2 tiers est compris entre 0 et 1. Alors, si vous prenez la machine à calculer, vous allez trouver le logarithme de 2 tiers, c'est moins, 2 tiers, c'est moins 1, moins 0,176. Alors, ici, vous allez avoir, c'est la fin. N est supérieur à moins 1 sur moins 0,176. Alors, en calculant avec la machine à calculer, vous allez trouver 5,68. Voilà. C'est la fin. Vous allez trouver N est supérieur à 5,68. Et voilà. D'ailleurs, on l'a trouvé. Mais j'ai un grand, 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 grand problème. Lequel ? Il faut faire attention à N. Le N appartient à un grand N. Pas attention, pas attention au nombre N. C'est un antinaturel. Alors, quel est le plus petit antinaturel qui appartient à N, antinaturel, qui est supérieur à 5,68 ? Donc, c'est le 6. Ceci implique que N est égal à 6. Le plus petit qui vérifie sa relation, donc N est égal à 6. On peut maintenant de cette limite, mais la plus petite valeur de N supérieure à 5,68, et c'est N est égal à 6. Et voilà, on a trouvé la valeur de N. Claire ? Voilà. Donc, j'ai terminé l'étude. J'espère que vous avez apprécié. Il y a plein de choses. Vous êtes d'accord ? Si je me suis trompée en calcul, vous voulez délivrer, je ne sais pas, parce que moi, je déteste faire les calculs. Alors, moi, je sais faire des raisonnements, mais les calculs, ça me dépasse. Alors, essayez de refaire les calculs, s'il vous plaît. Voilà le raisonnement. Essayez de refaire les démonstrations, s'il vous plaît. Attention. Donc, vous avez G prive de X inférieur égal à K. Soyez sûr et certain que vous êtes en présence de l'inégalité de renseignement fini. Si vous avez dans le cas, je presse 90% de valeur sur une suite UN plus UN moins quelque chose, alpha. Ça y est, valeur intermédiaire, intermédiaire, UN moins alpha. Voilà, qu'est-ce que vous allez utiliser ? Vous allez utiliser le, qu'est-ce qu'on a dit, le théorème, le théorème de l'inégalité de désagrassement fini. Vous n'avez qu'à utiliser le fait que le UN plus un tèque à la GUN et vous appliquez seulement, il me faut un intervalle AB. AB pour pouvoir appliquer ce théorème. C'est quoi cet intervalle AB ? C'est ce que j'ai dans les non-sectes. Moi, je parle ici de la valeur intermédiaire et de la suite. Et les deux choses, le alpha et le UN appartiennent au même intervalle, moins un A. Donc, je peux considérer un intervalle formé par deux valeurs qui appartiennent à l'intervalle moins un A. C'est deux valeurs, une A et l'autre B. Donc, je peux appliquer F de B moins F de A inférieur égal à K, valeur absolue, bien sûr, valeur absolue du côté, B moins A. Et vous allez voir, vous avez vu que après, ça devient très très simple. Pour la valeur approchée, s'il vous plaît, en général, quand vous avez des puissances N en puissance, vous voulez déterminer les puissances N. Si vous avez des 10, appliquez les logarithmes. Quand vous avez des 10, parce que l'ordre de 10 est égal à A. Si vous n'avez pas de 10, vous devez appliquer les NN. Ça y est, en général, on donne des 10, donc appliquez des logarithmes. Voilà, merci beaucoup. C'est une étude de les dérivés. Donc, quand vous trouvez une partie où il y a des variables, une partie à des constantes, si vous voulez montrer l'égalité, écoutez bien, vous allez trouver ça souvent dans l'étude de fonctions. Souvent, on vous donne quelque chose où il y a des variables et c'est qu'il y a une constante. Vous prenez cette partie où il y a des variables, vous allez la considérer en tant que fonction, calculer sa dérivée, vous allez trouver qu'elle est nulle, donc c'est une fonction constante. Il suffit seulement de prendre une petite valeur de rien du tout, qui appartient, bien sûr, à l'intervalle où vous travaillez. Vous pouvez remplacer cette valeur dans l'expression et ça va vous donner la valeur que vous cherchez, c'est-à-dire le résultat de la fonction, parce que si une fonction est constante, n'importe quel X qui appartient à l'intervalle où on travaille, ou bien au domaine où on travaille, la fonction F, c'est-à-dire, ou bien on nous calcule F de X égale à la constante, ne change pas. Ça y est, merci beaucoup et à la prochaine. S'il vous plaît, n'oubliez pas, ça c'est la suite de la première partie V31A. Celle-ci, elle va être V31B. Ça y est, comme ça vous pouvez faire tout le problème. Merci beaucoup et à la prochaine.